Je suis allé voir le film qui lance officiellement la saison estivale 2015 au cinéma, Avengers Age of Ultron et Studio Marvel. Du coup, en français, c'est Avengers, l'ère d'Ultron, suite du film à succès de 2012 qui est numéro 3 au box-office mondial présentement derrière Avatar et Titanic. Encore une fois réalisé par Josh Whedon et nos 6 super-héros principaux sont de retour pour affronter de nouveaux méchants. Le principal étant Ultron, dont la voix est jouée par James Spader dans la version originale, et les jumeaux mutants Quicksilver, joué par Aaron Taylor-Johnson, qu'on a pu voir dans Kick-Ass 1 et 2, et Ashley Olsen, qui joue Scarlet Witch, on l'a vu l'an dernier dans Godzilla, et c'est la jeune soeur des jumelles Mary-Kate et Ashley. Dans ce deuxième chapitre, les Avengers doivent unir leurs forces pour combattre leur plus puissant adversaire, Ultron, un être technologique qui veut éliminer l'espèce humaine, et pour limiter les dégâts, des alliances inattendues vont se former et les entraîner dans une course contre la montre. Cette deuxième film est plus simple que le premier. C'est pas très simple, mais surprenant par contre, on reste vraiment dans le moule typique des gros films de super-héros. James Spader est parfait dans le rôle d'Ultron, qui a l'air d'un gros Terminator en métal. Et on a très bien caché le fait que Scarlett Johansson était enceinte durant le tournage. Il y a vraiment beaucoup de personnages dans ce film, mais on a quand même le temps d'explorer la psychologie de la plupart des personnages. Et l'humour est bien dosé, dont les commentaires de Tony Stark. Il y a beaucoup moins d'action dans la première partie du film, ce qui est une bonne chose, on a dosé. Par contre, la dernière partie du film, c'est de l'action sans arrêt. On nous en met vraiment plein la vue avec d'excellents effets spéciaux. Le film dure 2h20 et est présenté en 3D et sur écran IMAX aussi. Restez jusqu'à la fin du générique pour voir une scène supplémentaire. Et les fans d'Avengers vont être contents d'apprendre que le troisième et quatrième film sont déjà prévus pour mai 2018 et mai 2019. Et en attendant, pour les fans de Super-Héros cet été, on pourra voir Ant-Man en juillet et Fantastic Four au mois d'août. Ce film-ci est amusant et divertissant, je lui donne un 3.5 sur 5. Et si vous n'avez pas encore cliqué j'aime sur ma page Facebook, allez le faire maintenant et je vous souhaite un bon cinéma.